Bonjour à tous et à toutes et même à Mathieu du futur, aujourd'hui je vais vous présenter mon super projet intégrateur qui est ça, les dinosaures diplodocus et son pire ennemi qui reste de présenter sous forme de l'allosaure. Fait que de ce pas, je vais commencer le PowerPoint. Pour débuter par rapport au diplodocus, nous allons commencer par les caractéristiques physiques de ce dernier. Qui dit caractéristiques physiques dit taille et poids. Ce diplodocus faisait 30 mètres de long, donc environ 27.57%. La grandeur d'un terrain de soccer pour 4 mètres de haut, c'est pour la taille, le poids. Le diplodocus pèsait environ 6 à 20 tonnes, ça qui faisait 44 092.4 livres pour un spécimen de 20 tonnes, en sachant qu'une tonne fait 2204.62 livres. Ceci est assez lourd, admettons, si on compare à un être humain qui fait environ 80 kilos. Mais avant de poursuivre, j'aimerais ça vous dire que le nom diplodocus signifie double poutre, qui est de type sorichien, diplodicée. Et son époque, c'est du Jurassic supérieur qui se trouve il y a 146 millions d'années à il y a 135 millions d'années. Sa taille déjà fait, son poids aussi. Sa répartition, c'était aux Etats-Unis. Son régime alimentaire, c'était l'herbe bivore. Il mangeait des feuilles. Et la date de sa découverte a été faite en 1877 par Samuel Wendell. Petite information par rapport à Samuel Wendell Williston. Il était un paléontologue et un entomologiste américain, né le 10 juillet 1852 à Boston. Il est mort le 30 août à Chicago. De 1876 à 1885, il est assistant en paléontologie. Il découvre les premiers ossements d'un diplodocus. Fait que c'est grâce à lui, si de nos jours, on a des récits sur les dinosaures, comme celui que je suis en train de faire. C'est pas pour faire des jaloux, mais le diplodocus a été retrouvé en Amérique du Nord, selon ses plusieurs ossements. Mais surtout, plus aux Etats-Unis, où il y a eu le plus grand nombre de trouvailles. Mais selon des recherches, il y en avait aussi en Amérique du Nord, sur le Canada ou au Mexique. Notre super diplodocus, c'était un de ces herbivores. Ces dinosaures mangeaient des plantes ou des feuilles. Fait que, faites-vous en passer, vous envoyez un devant vous, un de ces jours. Déjà, comment vous faites d'en envoyer un, mais il ne va pas vous manger. Déjà une bonne nouvelle. Là, là, êtes-vous prêts à passer au chapitre 2, un de ces moments crucières. Vous vous demandez, est-ce que vous allez revenir vivant pendant cet oral-là. Parce que moi, je suis en train de me poser des questions. Fait que, on va passer au prédateur, qui est l'allosaure. Fait que, pareil comme le diplodocus, nous allons commencer avec un petit tableau, qui est les caractéristiques de l'allosaure, comme l'époque, la taille, le poids, la vitesse estimée de course, la répartition, le régime alimentaire et la date de sa découverte. Fait que, pour ce chapitre 2, ça risque d'être assez intéressant. Pour ma part. Fait que, comme vous allez en douter, l'époque où l'allosaure régnait sur les terres rides de l'Amérique du Nord ancien, c'était la même que le diplodocus. Mais, ils ont t'offre un peu plus longtemps. Parce que, c'est un peu un tir de ces raisons pourquoi le diplodocus a disparu. L'allosaure les mange à toutes. Fait que, ce qui est du poids et de la taille de l'allosaure, un spécimen adulte pouvait le faire de 1 à 3 tonnes. Ce qui est très léger si on compare avec le diplodocus. Pour une longueur de 10 à 14 mètres et 3 mètres de haut, c'est qu'il peut faire assez haut. Si tu prends 3 mètres, vous le savez peut-être pas, mais la vitesse estimée de l'allosaure russe, elle pouvait aller jusqu'à une vitesse de point de 35 km heure. Si nous faisons la comparaison avec un cycliste d'endurance à une vitesse de plus de 30 km heure, c'est courant assez vite. Il pouvait vous rattraper et vous manger en trop bouchant. Il commence par les orteils pour finir avec les oreilles. La date de découverte de l'allosaure est de 1867 et a été découverte par Oatneal Charles Marsh. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas plus d'informations, mais on sait que l'allosaure a été trouvé. C'est déjà bon ça. On l'a trouvé bon. Re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié le petit combat. Mais je suis désolé pour ceux-là qui n'ont rien compris, mais je me suis dit qu'on apprend l'anglais à l'école. Fait que ça ne devra pas être plus pire que ça. Mais pour ce qui est de mon exposé, c'est pas mal fini. Fait que je redonne la parole au Mathieu du futur. Fait que c'est pas mal ça.